Notre société, c'est la société algérienne du cœur structurel et congénitale. C'est une association qui est très très jeune, elle a moins de un an. Non lucratif, un but purement scientifique. On veut transmettre, on veut démocratiser l'échographie, on veut démystifier la notion de cardiopathie congénitale et transmettre le savoir pour les professionnels de santé, quels qu'ils soient, les non-anatologistes, les cardiologues, les pédiatres et les cardiologues. Le POCUS, il rentre dans cette optique. Le POCUS, c'est Point of Care Ultrasound. C'est grâce à l'Ultrasound, c'est-à-dire grâce à l'écho. On peut avoir plusieurs modules. On va accéder au poumon, au cœur, au cerveau, au rein. Il y a plusieurs POCUS, il y a même des POCUS des polytraumatisés. C'est très très intéressant, mais on veut vraiment cibler une certaine population. Certaines populations de professionnels, c'est les néanatologistes. Il faut savoir que le développement d'un pays, c'est quoi ? C'est la mortalité en période néonatale. Malheureusement, elle est encore élevée en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'on est manque de moyens, mais aussi de préparation, de gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais vous donner un exemple. Un prématuré qui naît en Algérie. Non seulement il est faible, mais il va avoir un parcours du combattant. Qu'est-ce qu'il risque ? Il risque une maladie de membranialine, donc une atteinte pulmonaire. Il risque une entéropathie oxydative. C'est une atteinte digestif. Il risque une insuffisance rénale. Il risque surtout une hémorragie cérébrale. Comment faire l'exploration de cet enfant ? Un enfant qui est, sur le plan hémodynamique, assez précaire. Donc on ne peut pas faire le transport, aller à la radio centrale, faire un télétorax. Le POCUS, vraiment, on va le réaliser sur un enfant prématuré. On va faire un diagnostic rapide. On va utiliser n'importe quel type d'échographe. Ça veut dire un service de néonatologie. On a quoi ? On a le gynécologue, ils ont leur échographe. On peut utiliser leur sonde. C'est-à-dire, on va utiliser les moyens du bord. Et de plus en plus d'échographes, de plus en plus petits. Ça veut dire que ce télétorax peut être utilisé dans un cabinet, dans n'importe quel coin perdu. Donc c'est très, très intéressant de l'utiliser. Grâce à un coup de sonde, on peut savoir s'il y a un pneumothorax, s'il y a un épanchement pleural, s'il y a une atteinte pulmonaire. Est-ce qu'il y a une athélectasie ? Est-ce qu'il y a une pneumonie ? Et même un classement des maladies de membranialine qui sont vraiment spécifiques des prématurés. C'est un concept nouveau, mais il est utilisé au Moyen-Orient. Il est utilisé dans les pays anglo-saxons. Il a apporté beaucoup de choses. Malheureusement, il est méconnu en Algérie, alors qu'on peut vraiment le réaliser. On en a besoin, en fait. Merci.